... Juste là, derrière moi, en bas, oui, parce qu'elle était trop lourde pour la porter, j'ai la V13, la nouvelle roue d'Inmotion. Et comme toutes les roues d'Inmotion avant celle-là, l'attente est très forte, très forte, oui, à la hauteur des promesses qui nous sont faites. Et maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, il est temps de voir si les promesses ont été respectées. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la V13, c'est une super grosse roue, mais que c'est une grosse roue quand même. Que pour vouloir la conduire, il faut avoir l'utilité spécifique pour un pareil objet. L'utilité et même les capacités, je dirais, parce que oui, une roue comme celle-là, c'est pas anodin à déplacer. On est très loin de l'urbaine passe-partout, on n'est pas non plus chez les polyvalentes, et presque, je dirais, on est au-delà des routières que j'ai l'habitude de présenter. Au même titre, ici, que la Master Pro ou la Sherman S, on serait plutôt ici, dans la catégorie des auto-routières, plutôt que les routières, tu vois ce que je veux dire. Pour manger les kilomètres à vive allure, et sans les compter. La V13, c'est une roue qui vient compléter la game d'Inmotion, pas remplacer un modèle qui existait déjà. Non, la V13, c'est le modèle au-dessus de la V12, pas le modèle après. Chronologiquement parlant, on a eu la V11, puis la V12 qui était plus puissante mais sans suspension, maintenant on a une V13 puissante et suspendue. Alors, c'est une grosse roue, oui, et très lourde qui plus est, mais c'est aussi une roue toute option, avec notamment une super Norm IP qui est, aujourd'hui, et reste, une marque de fabrique Inmotion. C'est les seuls à faire certifier leurs roues, tu vois. Mais la nouveauté, c'est qu'on a ici aussi chez Inmotion, des performances de haute volée. Avec sa V12, Inmotion nous avait montré qu'il voulait titiller le marché. Avec la V13, Inmotion a clairement piqué la vedette à toutes les autres roues bigodées en termes de roues des superlatifs. Oui, parce que la V13, c'est une des roues les plus lourdes du marché. Mais surtout, enfin c'est comme ça qu'il communique, la V13, c'est la roue qui, aujourd'hui, possède le record de vitesse à vide, avec un 143 km heure annoncé. Ça, oui, c'est un record en termes de performance, mais du coup aussi en termes de sécurité. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est aussi que je remercie très fort Inmotion Store et Teco Wheel, dont je te mets les liens en description. Merci de m'avoir mis cette roue à disposition pour pouvoir la tester et, comme toujours, te la présenter. Et si tu vas chez eux avec le code bonheur, tu le sais maintenant, tu auras 5% de réduction sur les deux sites. En entier. A noter que je ne suis pas payé par Inmotion pour dire du bien de la roue. Je ne suis même pas en contact avec Inmotion, c'est-à-dire. Et c'est bien pour ça que je dois avoir des partenaires pour me mettre les pieds sur ce genre d'objet. Parce que les marques, elles, elles sont de leur côté et elles comptent sur les autres pour qu'on parle de leurs objets. A noter aussi que les informations et les impressions que je te donne dans cette vidéo me sont propres et n'impliquent que moi. J'ai fait le test seul, j'ai écrit cette vidéo seule et personne ne l'a regardée avant qu'elle soit publiée. Donc encore une fois, merci aux partenaires de cette vidéo qui acceptent de jouer le jeu de la transparence et de la sincérité. Enfin, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que cette roue a plein de qualités et deux choses sur lesquelles on va particulièrement s'attarder. La première chose, ce sera la suspension, qui est une suspension, disons, un peu légère. Mais pour autant, suffisante à mon goût et pour mon utilisation. Et pour l'utilisation à laquelle cette roue est, je crois, destinée. Mais attention, suspension légère, quand même, en termes de conception et d'impression de solidité. La deuxième chose, ce sera le choix d'Inmotion de n'embarquer que 3024 Wh de batterie sur une roue d'un si gros gabarit. Certains diront que c'est trop peu, ils auront peut-être raison. D'autres diront qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus en vérité. Oui, que en l'état, on peut tranquillement rouler, recharger et repartir après un bon déjeuner. Mais tout ça, on va en reparler. Et avant, j'ai plein de choses à te raconter. Alors, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et ça, c'est parti ! Et salut à toi ! Alors oui, la voilà, la V13, la proposition de Inmotion pour clôturer l'année 2022 et lancer 2023. Et une chose me fait plaisir, oui, c'est que jusque là, et après presque un mois d'utilisation des modèles qui nous ont été envoyés, aucun problème, à ma connaissance en tout cas, n'a été révélé. On va donc pouvoir parler de la roue sans parler de ses à-côtés. On va pouvoir parler d'innovation et de parti-pris. On va pouvoir être d'accord avec les choix qui ont été faits ou pas. Mais en tout cas, on pourra en parler parce qu'on a une belle base pour discuter de roues électriques, et cette fois, pas par le prisme des problèmes qui y sont liés. Et on commence d'emblée avec les spécifications techniques. On a un moteur de 4500 watts qui peut monter en pic à 10 000 watts. Une batterie 3024 watt-heure à 126 volts. Un pneu de 22 pouces de diamètre par 3 de large. Tu vois, on est clairement dans le très haut du panier. Et c'est pas terminé parce qu'on a une roue qui fait presque 54 kilos à l'arrivée. Et oui, la qualité, ça se paie. Les packs batteries sont faits de telle sorte que chaque cellule est coulée dans un liquide qui permet de les protéger, et donc de nous protéger, nous aussi. La carte mère, elle, elle est bien scellée. D'ailleurs, d'un point de vue qualité, Inmotion nous promet du lourd, avec des câbles moteurs d'un plus gros calibre pour que le courant puisse bien passer. On a aussi un double capteur Hall pour avoir une redondance si l'un des deux venait à dysfonctionner. On a aussi un BMS intelligent qui permet de lire l'état de nos cellules en temps réel. Enfin, qui dit aussi, attention, qui dit plus d'éléments dit plus de risques que chaque élément puisse couper. Ça doit avoir un nom, ça, en électronique. Et le clou du spectacle, pour moi, tu le sais, c'est évidemment la norme IP. Une norme IP55 pour le corps de la roue, c'est-à-dire qu'elle peut être aspergée de tous les côtés. Et puis, une IPX7 ou IP67 pour ces packs batteries qui pourraient, donc, eux, être carrément immergés. Et rien que pour ça, moi, je dis, youpi ! Oui, vraiment, à l'heure où je parle, Inmotion, c'est les seuls fabricants à faire certifier leur roue. Et vraiment, pour moi, ça, ça change beaucoup. Parce que, malgré ce qu'on peut croire, étanchéifier une roue de façon sérieuse, je veux dire, ben, ça peut pas se cantonner à ajouter du silicone par-ci, du silicone par-là. Il faut que tout soit designé dans ce sens. Sinon, c'est du bricolage à faire dans son garage. Pourquoi pas ? Mais c'est pas du tout une façon de faire industrialisable. Voilà, donc, en effet, aux antipodes de ce que nous proposait Bigodet dans son style, on a ici un très beau bébé sur le papier. Un beau bébé bien fini. Et duquel ressort une belle impression de finition de qualité et de solidité. Pour ce qui est du look, maintenant, Inmotion reste fidèle à sa couleur orange. Oui, qui est venue sur la V12 achetée, tu te souviens ? Certains aimeront, d'autres seront plus partagés. Mais au moins, ils essayent un peu de donner de la vie au corps qui, sinon, serait un peu sans grosse personnalité, il faut bien l'avouer. Mais derrière ce corps, eh bien, se cache, pour le coup, une roue presque toute option. On a, en effet, deux ports de charge, avec une charge maximum recommandée à 5 ampères par port. 5 ampères, c'est d'ailleurs, comme vétéran, pour ces Sherman, ce qu'Inmotion nous propose pour le chargeur d'origine. Un chargeur silencieux et dont le ventilateur ne s'allume que de temps en temps pour refroidir le tout. C'est très appréciable. Et ça, donc, je voulais le remarquer. Ensuite, évidemment, on va en reparler, il y a une suspension. Mais il y a une option un peu inédite sur une roue suspendue. C'est qu'on a la capacité, cette suspension, si on veut, de l'anihilé. Oui. Par exemple, si on veut abaisser les pédales ou si on... Oui, en fait, je ne sais pas trop pour quelle raison une personne achèterait une roue comme ça pour ne pas avoir de suspension. Mais bon, en tout cas, c'est une possibilité et c'est une nouveauté. Équipement, toujours, on n'aura pas de haut-parleur intégré. On dirait que c'est d'ailleurs une option qui va, qui vient, mais qui est plutôt en voie de disparition. Et pour le coup, je ne serai pas le premier à le regretter. Oui. Par contre, on a un port USB A et un port USB C, comme sur la V12. Une option qui, pour moi, me plaît, dans l'idée et en cas d'urgence. Mais à l'usage, je ne m'en sers jamais, en vérité. On a ensuite un super garde-boue, bien grand, bien souple. Là-dessus, rien à signaler, à part que c'est très bien. A voir comment tout ça vieillira dans la durée. Alors, on peut s'apercevoir que le garde-boue arrière fait bien le job. Mais par contre... Tu vois, on dirait que le pneu est tellement grand. Qu'il a tendance à projeter sur les côtés. Voilà ce que ça donne sous mes pieds. Enfin, pas sous, mais sur mes pieds. Donc, bon. Tu vois, c'est un truc, je n'y pensais pas. J'aurais testé cette roue-là par temps sec, je ne m'en serais pas aperçu. Mais là, j'ai les pieds trempés. Comme sur la V12 aussi, on a... Un écran. Et en 2023, par rapport à ce que proposent les autres fabricants, franchement, je dirais que chez Inmotion, plus qu'un simple écran, c'est... Tu sais, quand j'étais petit en voiture, il y a un truc dont je rêvais, c'était un ordinateur de bord. Oui, qui nous donnait plein d'informations sur notre trajet. Bah là, il y est. On a tout dessus. Et on peut avoir tout en même temps. L'heure, le voltage, la distance, le pourcentage de la batterie restante. Et en un seul slide, on accède à d'autres options de la roue. Et sur l'écran, comme sur un téléphone portable, si on balaye, on a accès à d'autres pages avec d'autres options. Oui, des options qu'on peut changer sans avoir à passer par l'application. On a aussi les températures, très intéressant pour pouvoir monitorer notre pratique. Oui, et on peut changer la disposition selon les informations qu'on voudrait avoir, nous, directement visibles en priorité. A noter, en plus, qu'il est bien placé sur l'avant, que quand on est assis, on le voit quand même. Oui, qu'il est un peu petit, c'est vrai. Mais qu'il est bien lisible. Pourquoi ? Parce qu'il est très bien contrasté. Bref, ils ont repris la recette qui marchait très bien sur la V12 et ils ne l'ont pas changé. Par contre, pour les phares, ils ont appris des erreurs de la V12. Et ils nous ont mis un phare avant qui dépote, oui, et un phare arrière bien visible. Par contre, un petit détail pour moi qui suis sensible au sujet, quand on allume le phare avant, qui a aussi la capacité de s'allumer tout seul grâce au détecteur de luminosité, il y a le ventilateur qui se met à souffler. Et là, ça fait un boucan, mon ami. Oui, c'est désagréable. Oui, il ne faut pas se servir de cette lampe-là le soir au camping pour pouvoir bouquiner avant de s'endormir. D'ailleurs, et puisqu'on est sur le phare, je tiens à préciser aussi que si on a réglé l'assistance au freinage, dont on va reparler, les pédales, quand on freine, elles vont se lever. Et donc, tout le corps de la roue va basculer. Et le phare, s'il est là, tu me vois venir, il va se lever. Du coup, il va éblouir la personne qui serait amenée à arriver face à nous. Et souvent, d'ailleurs, les gens ne manquent pas de nous le signaler. Pour ce qui est des powerpads d'origine, c'est bien, mais pas dingue. Disons que ça a le mérite d'exister, on sera très content de les trouver en sortie de carton pour aller directement rouler. Pareil pour les pédales. Oui, elles font l'affaire quand on ne sait pas qu'il existe mieux sur le marché. Mais pareil, à terme, j'aurais envie de les changer. Ce n'est pas qu'elles soient mauvaises d'ailleurs. Au contraire, elles sont bien grandes, bien larges, ajustables en hauteur et en inclinaison. Mais pour moi, quand même, elles manquent clairement de picots. Oui, pour que l'adhérence soit impeccable, même par les temps mouillés. Un autre détail sur les pédales. Oui, un truc qui, moi, m'a beaucoup gêné avant d'y être à peu près accoutumé. C'est ce truc-là, là. Ce truc-là, vraiment, c'est insupportable. C'est fait pour que, voilà, tu vois, comme ça, il y a un espace. Et ça ne tape pas. Mais par contre, c'est vraiment... Ah, ça fait mal aux pieds, quoi. Quand tu as des chaussures comme moi, un petit peu fines, ça fait super mal. Vraiment, tu as l'impression d'avoir un point d'acupuncture. Ou alors, tu vois, il faut que je change de position à chaque fois, tout ça. Voilà, maintenant, parlons praticité. Et commençons par rappeler que sur des modèles comme celui-là, avant, il n'y a pas encore si longtemps, la praticité, c'était loin d'être la priorité. Au mieux, on pouvait dire que les poignées et le trolley, ben, ils avaient juste le mérite d'exister. Ici, rappelons le poids de la roue. 54 kilos, à peu près. Oui, qu'il faut manipuler quand on marche à côté. Et pour ce faire, on a un trolley Scorpion, qui donne une bonne impression de solidité, mais qui, malheureusement, dans la durée, finira sûrement par un peu s'émousser. Mais en l'état, il est facile à déployer et à utiliser à une main, oui. Avec une poignée ergonomique qui monte assez haut et avec laquelle on n'a aucun mal à déplacer la roue. Ensuite, haut portée. Si tant est qu'on puisse avoir envie de porter une roue pareille. Ah ben alors, on a deux grands arceaux, un peu à l'image des arceaux de la Sherman qu'on avait. Sauf que là, ben, je dirais que pour la porter, ce n'est pas vraiment ces arceaux-là qu'il faut utiliser. D'abord, parce qu'ils ne sont pas très accessibles, c'est difficile de passer les mains en dessous. D'autant qu'il y a le trolley, quand il est fermé, qui vient encore entraver un peu plus l'accès. Mais surtout, il y a deux barres latérales juste en dessous qui fait qu'on peut la prendre plus bas pour mieux la porter. Voilà, et ça fera mieux le boulot. Mais encore une fois, je pense qu'il vaut mieux ne pas se retrouver dans un scénario où il faut la porter. Voilà, il vaut mieux un peu anticiper. Par contre, si tu as des escaliers à monter, vraiment, regarde, tu te mets bien derrière. Et tu pousses. Et tu vois, en fait, c'est presque plus simple que sur une autre roue, quoi. Et pour redescendre, pareil, tu la prends au trolley, et puis tu descends. Franchement, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Hop, et voilà. D'ailleurs, on notera que Inmotion a pris le soin de mettre un bouton coupe-circuit qui... Oui, qui, vu son emplacement et la façon dont il faut l'utiliser, n'a absolument aucun intérêt. Et qui me confirme que cette roue n'a pas été pensée pour être portée. Et du coup, le coupe-circuit, il pourrait servir à autre chose. Oui, juste à couper la roue pour la mettre sur sa béquille sans avoir à l'éteindre et à la rallumer. Ben oui, sauf que la béquille, elle n'est pas livrée. Ça, c'est franchement dommage, oui. C'est une option qu'il faudra ajouter pour la Modixom de 55 euros qui seraient annoncées. Bon, franchement, moi, je dis, en 2023, la béquille, c'est bien que ce soit de série. Parce que, en plus, on peut voir que les trous sont déjà prêts pour l'insérer. Il suffisait de faire une taille dans le carton et puis de la placer. Là, j'arrive à destination. Ben, j'aimerais pouvoir la poser sur la béquille. Ben, je ne peux pas. Donc, c'est un peu old school. Il faut la mettre contre un mur. Cela dit, un des avantages de la roue, c'est qu'elle est très bien équilibrée et qu'on pourra la poser contre un mur sans avoir à chercher son point d'équilibre pendant 20 minutes, comme ça peut être le cas sur d'autres roues où la suspension est déportée. Et maintenant, une option qui, par contre, moi, me plaît, tu le sais maintenant, c'est les crash-barres personnalisables. Ici, on n'a pas des tubes sur lesquels on pourrait venir accrocher des choses, non. Mais par contre, on a des pas de vis grâce auxquels, j'en suis sûr, les gens pourront s'amuser à accessoiriser la roue à volonté. Pour l'accessoirisation, d'ailleurs, on appréciera les panneaux latéraux, tout plats, qui accueilleront un bon coup de velcro et toute forme d'option. Et donc, tu commences à le comprendre à mesure que je te parle de tout ce que cette roue peut proposer sur le papier. C'est une roue... Allez, n'ayons pas peur des mots, toute option. Mais allons voir si tout ça se convertit sur la route. Oui. Et pour voir ça, allons rouler. Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord en ville et en usage urbain pur. Pour moi, son gabarit hors norme en fait une roue peu agile sur laquelle on aura peu de maniabilité et toujours un temps de latence au moment de l'enfourcher et de poser le deuxième pied. Même si on a vu que ses options étaient top, son encombrement fait qu'on n'aura pas vraiment envie de la prendre pour les petits trajets. Par contre, son algorithme réglable fait qu'en effet, on peut avoir une aide séparée à l'accélération et au freinage, vraiment de façon séparée. D'habitude, on a mode 1, 2, 3 qui gère les deux à la fois. Ici, et c'était le cas aussi sur la V12, on peut complètement séparer les deux. Ça fait que, bah, on peut adapter sa conduite à soi, à ce qu'on aime et aussi à l'environnement dans lequel on va rouler. Oui, en effet, avec une assistance au freinage bien réglée, on n'aura pas tant de mal que ça à freiner et on pourra, encore un peu plus, lutter contre l'inertie de cette roue si lourde à embarquer. Pour ce qui est de l'usage de la V13 en ville toujours, il y a peu de temps, je crois me souvenir que je t'avais dit que pour une roue qui pouvait le plus, pouvait le moins. Oui. Alors, je ne me souviens plus exactement du contexte de l'époque, mais en la matière, pour moi, c'est non. Avec la V13, faire de la ville, c'est épuisant et ça n'apporte vraiment que peu d'intérêt en vérité. On ne peut pas en profiter. Mettre une V13 en ville, c'est un peu comme mettre un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ce n'est pas adapté. Et pour les mêmes raisons d'ailleurs, je ne recommande pas la V13 non plus en off-road. Donc, tu l'auras compris, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, ce sera à rapporter à un usage purement routier. Oui. Parce que par contre, pour la route, par contre, quand on veut rouler, je crois qu'on pourrait presque créer une nouvelle catégorie de roues. Oui, au-delà des routières, on pourrait avoir des autoroutières. Et là, clairement, on est en plein dedans. Et là, pour le coup, cette roue est parfaite. À un détail près. Le choix de la quantité de batterie embarquée. Dont on va reparler. Mais d'abord, je voudrais te parler de la coque, de sa totale neutralité, qui fait qu'à aucun endroit on est gêné à l'intérieur des jambes. Oui, vraiment, on oublie vite qu'on a un monstre comme ça entre les jambes. Alors oui, elle est très haute, mais aussi plutôt fine. Et du coup, une fois dessus, on la sent presque plus. L'intérieur de nos jambes peuvent caresser l'extérieur de la coque en toute douceur et fluidité, avec aucun point de pression gênant duquel on aurait même inconsciemment envie de se méfier. Ensuite, il y a l'énorme pneu, 22 pouces de diamètre et 3 de large, comme je te disais. Ça donne une très belle sensation de stabilité. On peut rouler, rouler, rouler. Il faut presque, parfois, faire attention à sa vitesse pour ne pas se laisser emporter. Et puis, là où la Abrams s'était arrêtée à avoir un gros pneu pour offrir du confort, ici, on a une suspension qui vient compléter le tableau. Et alors ? La suspension, forcément, c'est un sujet. La suspension de cette V13 c'est clairement pas son point fort. C'est presque l'inverse, je dirais. Alors tu vois, il y a très peu de temps de ça, je te disais que c'était super chez Sherman parce qu'ils avaient décidé d'externaliser la fabrication de la suspension. Et c'était... Bonjour messieurs ! Bonjour ! Bonne journée ! Bonne journée ! Et c'était... Et ça donnait une des meilleures suspensions du marché. Là, chez une motion, on dirait qu'ils ont pris le parti inverse. Ils se sont dit écoute, la suspension en 2022, c'est obligé, mais c'est pas encore vital pour fonctionner. Du coup, bah écoute, on va le faire maison, on va faire un truc qui tient la route, mais sans plus. Et voilà ce qu'on a à proposer. Nous, notre priorité, elle est ailleurs, elle est dans les organes vitaux. On veut assurer les fondamentaux. Et à la fois, j'ai envie de dire pourquoi pas ? En effet, pour ce à quoi la roue est destinée, il n'y avait peut-être pas franchement besoin de tout réinventer. D'autant que le résultat, selon moi, en plus, est satisfaisant. Ça a le mérite d'être simple et de faire le boulot. Par contre, en effet, il faudra être attentif et voir comment ça vieillit dans la durée. J'espère que c'est pas que simple. Et pas simple et trop léger, trop fragile pour supporter 54 kg du poids de la roue et le wheeler qui sera en train de rouler. Tu vois, j'ai pas besoin de ralentir, j'ai pas besoin de... Et c'est assez soft, et c'est pas trop rebondissant ce que je reprochais, je sais pas si tu te souviens, à la V11 et un peu à la Sherman S et que c'était un peu trop rebondissant. Bah là, pas du tout. Merde. Le principal défaut de cette suspension, je dirais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réglage de personnalisation. Un peu, mais pas trop. Du coup, il faut choisir entre beaucoup gonfler la suspension et pas avoir peur de taper en butée. Oui, si on gonfle bien, forcément, il y aura plus de résistance sur les gros défauts. Ou alors, on veut être plus souple sur le gonflage, mais alors oui, là, ça risque. Oui, pour pas avoir peur de démo, il faut dire, ça va taper. Oui, le jeu pour le pilote, ce sera de trouver le juste milieu. Et alors, franchement, pour moi qui suis loin d'être un pro là-dedans, j'ai été vraiment satisfait. Et au bout de quelques centaines de kilomètres, j'ai pas eu à me plaindre du tout. La route est fluide, la suspension, j'ai eu à aucun moment à y penser. Oui, j'ai eu à aucun moment à penser au travail qu'elle faisait. Tu sais, moi j'aime bien quand ça travaille en silence, quand ça vient pas dans le dos dire « T'as vu, t'as vu, je suis en train de bosser là ! » Ouais, là, franchement, la suspension, on l'oublie tout à fait. Encore une fois, ce dont je te parle ici, c'est dans un usage routier. Si tu vas dans les bois, si tu vas dans les chemins escarpés, très vite, tu vas voir que la suspension est limitée. Oui, et là, il faut qu'on soit très clair sur ce sujet. Maintenant, à noter que pour gonfler la suspension, on a une pompe qui est livrée avec un petit tableau sur le côté où les valeurs sont indiquées. Pour ce qui est du gonflage, moi, j'ai pris la valeur indiquée et j'ai ajouté un peu de fermeté. Oui, sur le dessus de la roue, on peut aussi régler le rebond, mais pour le coup, en sortie de carton, j'ai trouvé que c'était le meilleur réglage qu'il y avait. À noter d'ailleurs que pour gonfler ou pour retirer la suspension, Inmotion nous a mis tout un tas d'accessoires. En effet. Mais encore une fois, moi, j'aurais bien troqué tout ça contre une béquille et un siège de série. Oui, parce que quand on veut s'asseoir pour le moment, disons que c'est faisable, mais il ne faut pas se tromper. Si on met le popotin trop en arrière, n'ayant pas peur des mots, la béquille est en option, mais le godemiché est intégré. En fait, moi, j'avais de toute façon tendance à m'asseoir devant la poignée du trollet de façon naturelle. Donc, je n'étais pas concerné. Par contre, quand on est assis plus en avant, il reste le bras du trollet qui passe de travers et qui, disons que si on est assis là-dessus et qu'on serre bien les fesses, on n'aura même plus besoin de nos pieds pour être bien accrochés. À la fois, pourquoi pas, ça peut faire travailler les fessiers. Ensuite, pour ce qui est de la conduite sur route, franchement, ça se fait tout seul. Et quand on est lancé, c'est le bonheur, assuré. La coque dont je t'ai parlé, les power pads et les pédales qu'on pourra facilement changer, la puissance, elle est là, tout de suite, prête à te faire avancer. On pourra faire des grandes courbes, parfois, même si ce n'est pas sa spécialité. Voilà, une autoroutière, comme je te disais. C'est un peu une Rolls, quoi. Ça roule tout droit, dans le meilleur des conforts et avec des options à tout va. En fait, mais bon, chez les fabricants, on n'est plus un paradoxe près. Cette roue, c'est un peu une Formule 1, mais dans le corps d'un d'un 35 tonnes, quoi. C'est l'âme de la Formule 1 dans le corps d'un 35 tonnes. Et si je file un peu la métaphore, j'ai envie de dire qui a besoin d'un moteur de Formule 1 et qui a envie de rouler dans un 35 tonnes. Ça, ce serait si vraiment je voulais te décourager de l'acheter. Après, on peut se dire aussi qui refuserait le confort d'un 35 tonnes et qui refuserait les capacités physiques d'une Formule 1. Voilà. Maintenant, oui, et avant de conclure, il y a bien un sujet qu'on ne pouvait pas éviter. Oui, il fallait bien y arriver. Parlons maintenant du talon d'Achille de la bestiole. Tu te souviens, pendant un temps, je te disais qu'en autonomie, en termes d'autonomie, on n'en avait jamais assez jusqu'à ce qu'on arrive à un plafond que je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dépasser. Oui, les fameux 4 800 Wh de la Master Pro. Mais là, le problème, je dirais, c'est que je suis obligé de faire un chapitre sur le sujet. Inmotion a choisi de faire une batterie super sécurisée avec des cellules coulées et scellées. Très bien. Mais ça prend plus de place et c'est plus lourd à l'arrivée. Il y a aussi la gestion de la charge qui peut laisser penser que Inmotion s'est dit que de toute façon, personne n'allait faire beaucoup plus que 100 km avant de prendre une pause et de devoir recharger. Tout ça, c'est vrai. En 10 ampères et en une heure, tu repars comme si presque de rien n'était. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment envie de trimballer nos chargeurs partout ? Partout où on va aller dans le sac à dos avoir 3 kg de plus à balader ? Ce que je regrette, c'est que Inmotion nous sort ici une roue référence. Ils nous sortent leur grosse roue. Leur grosse roue qui marque le haut de leur gamme et pour le coup, à 3200, à 3400 Wh, on n'aurait même pas évoqué le sujet. Ici, on est obligé de le justifier par un parti pris, par une utilisation, par tout ce que je viens de t'expliquer. Tu vois, je réfléchis, je réfléchis et plus ça va, je me dis quand même, ils ont peut-être loupé le coche, Inmotion. Ils nous sortaient là leur grosse roue, je pense qu'ils ne feront de lui mettre les 3600 Wh qu'il faut. Ah ! Ouais, c'est un peu frustrant, je dois avouer. Tu vois, dans ma tête, je me dis, alors, Sherman S, Inmotion V13, Sherman S, Inmotion V13, et ouais, quand même, pouvoir faire 150 km avec une roue, ça veut dire pouvoir en faire 100 sans se poser de questions, en fait, c'est ça le sujet. Et puis quand même, je tiens à préciser que pratiquement, quand j'ai fait mon test d'autonomie, il n'y a rien d'affolant dans la consommation qui est d'ailleurs plutôt bien maîtrisée pour une roue de 126 V et un moteur de 4500 Wh et une roue de 54 kg. C'est tous ces paramètres-là qui, normalement, font vraiment grimper la consommation. Mais là, bon, ben, j'ai fait 100 km en roulant à une allure plutôt engagée. Mais en effet, pour un objet comme ça, j'aurais voulu pouvoir en tirer 130 km dans les mêmes conditions de vitesse et d'engagement. Oui. D'autant que moi, en plus, je suis tout léger. Alors oui, ce sujet-là, on ne pouvait pas l'éviter et en effet, bon, c'est une donnée. Je pense qu'il y a des gens qui seront très heureux d'avoir une super roue de qualité plutôt qu'une roue avec une qualité médiocre, n'ayant pas peur des mots, mais par contre, qui offre de la batterie à plus savoir qu'en faire. Je pense, et c'est ça que je trouve très intéressant et ce que je te disais en introduction, maintenant, il y a plusieurs mondes qui peuvent exister. Je trouve ça très intéressant. D'autant que une motion, il reste dans sa lignée. On se souvient que c'est un peu ce qu'on reprochait à la série des V8. On aurait bien aimé avoir une V8 avec un peu plus d'autonomie. Oui, on se souvient qu'ils ont sorti la V8F avec 518 Wh. C'était encore tout petit. Alors, ils ont fait la V8S avec 700 et quelques Wh. C'est encore pas énorme. Bon, voilà, c'est des choix, c'est des parties prises, c'est pour plaire au plus grand nombre ou pas. Mais, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le choix. Enfin, voilà, maintenant, j'en ai terminé. On peut quand même dire pour conclure que Inmotion nous sort ici une roue qui pourrait vraiment devenir une nouvelle référence. Oui, et en plus, on a déjà un tout petit peu de recul pour dire qu'a priori, Inmotion a réussi son lancement. Chose à préciser parce que ce n'était pas arrivé depuis bien longtemps et donc, ça aura pris du temps. C'est vrai. On se sera fait beaucoup de cheveux blancs. Mais oui, pour moi, on était dans la bonne direction chez Inmotion et aujourd'hui, avec cette V13, on dirait bien que le travail a fini par payer. Je suis presque un peu ému en le disant parce que, franchement, on n'y croyait plus. Moi, qui leur reproche souvent de passer trop de temps à faire du marketing, on voit bien, de ce côté aussi, les fruits ont poussé. Ils ont posé des questions à la communauté. Moi, je pensais que c'était un peu du foutage de gueule, tout ça, que c'était pour la galerie. Mais on voit qu'ils ont compris le marché. Ils donnent une roue étanche, démontable, puissante, sécurisée, avec toutes les options qu'on voudrait. Vraiment, c'est grâce à ce genre de démarche que notre si petit milieu peut continuer d'avancer. Et dans le bon sens, s'il te plaît. Oui, Inmotion, nous sortait des roues sans vraiment de caractère et pas très organiques. Mais mince, au final, on n'a pas une coque qui nous fait mal à l'intérieur du genou. Oui, c'est lisse, mais oui, la puissance est disponible. Et même l'algorithme Gotway n'a qu'à bien se tenir parce qu'il est clairement menacé. Tu vois, à titre personnel, et au-delà du gabarit de la roue qui est une donnée, ben moi, c'est vraiment, je te l'ai dit, c'est juste ces quelques waters qui me manquent pour que ce soit pas loin d'une perfection pour débuter l'année. Oui, maintenant, on a hâte de savoir comment Inmotion va pouvoir décliner cette roue-là en version plus abordable, en version plus accessible parce que là, pour moi, on est quand même sur une très bonne lancée, dans la lignée de la V12 d'ailleurs. Si on oublie les problèmes qu'a eu la V12 à son lancement, rien qu'avec l'étanchéité qu'elle propose, imagine, on parlait de la suspension. Imagine, on met, moi, ce que je peux reprocher juste à la V12, c'est qu'il lui manque cette petite suspension. Et oui, tu vois, il ne faut pas grand-chose, je n'ai pas besoin qu'on révolutionne la roue, le machin, juste un petit truc. Et alors, on commence à avoir une roue hyper équilibrée, une roue milieu de gamme qui peut satisfaire tout le monde, quoi. En fait, je te le disais depuis longtemps que si Bigodet comprenait que la qualité, c'était important, il serait en capacité de rafler complètement le marché. Ou alors, ce serait Inmotion. De l'autre côté, s'il comprenait que les sensations de conduite et la glisse, c'était important, c'est eux qui gagneraient. Et clairement, ici, et depuis la V12 d'ailleurs, il faut bien l'avouer, Inmotion commence à prendre de gros points que la concurrence aura franchement du mal à rattraper. Enfin voilà, évidemment, il ne faut pas oublier les autres fabricants qui auront, qui ont aussi leur carte à jouer là-dedans. Mais très clairement, et de façon parfois même un peu trop ostentatoire, Inmotion donne l'impression de vouloir répondre aux besoins, aux exigences, aux souhaits du marché. Et là, pour moi, il faut bien le dire, c'est un succès. Allez, pour ce qui est de moi, j'en ai terminé. Maintenant, tu sais que c'est à toi de jouer. Tu sais que tu peux liker et partager cette vidéo pour la faire exister. Tu peux penser à t'abonner pour m'aider à progresser. Et tu peux revenir aussi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Allez.